Premier sourire du printemps, la nature frémit et la vigne se partent de verdure. Saint-Emilion brille sous le soleil. Survolons cette cité médiévale et viticole, au lieu du vin et ville chargée d'histoire, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Saint-Emilion nous surprend par l'originalité de la pierre calcaire qui a façonné son identité, tant pour son architecture que pour ses vignobles. Passé le plateau argilo-calcaire, coule à flanc de coteaux les cèpes tortueux, nourri par une grande diversité de terroirs et baigné par un microclimat parfaitement adapté à la viticulture. Au pied de la cité, voici un des fleurons de l'appellation, le Clos des Jacobins. Le Clos des Jacobins est aujourd'hui propriété de Thibault et Magali de Coster. Par la restructuration du vignoble, la rénovation des chers, l'apport de cuves en bois thermo-régulé, ils ont redonné la splendeur d'autrefois et son statut passé à ce grand cru classé depuis 1955. Quittons un instant les vignes dorées par le soleil pour la pénombre des caves, aux bouquets envoûtants. Dans la fraîcheur des chers, les levages en cuve et en baril pendant plusieurs mois apportent une grande diversité aromatique. Les tannins du vin s'affinent, les arômes diffusent, alliant senteurs de fruits noirs aux subtiles nuances. Confits par le temps, les grains nous donnent leurs arômes aux notes épicées, minérales, relevant la finesse du bouquet. Vingt divins et mythiques, ou nés complexes alliant la finesse à la profondeur et à l'élégance, ses capacités de garde sont remarquables. C'est sur ce territoire exceptionnel et ce précieux terroir que se trouve le clos des Jacobins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...